L'île Renaud, qui vient de célébrer son 95e anniversaire, se confie sur sa succession et révèle si elle compte léguer ses biens à son fils de cinéma, Danny Boone. Qui va hériter de l'île Renaud. L'ambiance était à la fête ce week-end au domaine de la Jonchère, où l'incontournable meneuse de revue célébrait son 95e anniversaire entouré de tous ses amis. Je ne reviens pas d'avoir 95 ans. Je ne suis la première surprise. Heureusement pour moi, j'ai toujours considéré que prendre un an, ce n'est pas une année en moins, si est-il une année de bonheur en plus, avoue-t-elle dans les colonnes du magazine Gala, avant de se confier longuement sur la façon dont elle envisage la pré.Danny Boone a assez de maisons comme ça. Il faut dire que Lynn Renaud n'a rien voulu laisser au hasard et assure que pour ses obsèques, tout est prêt, personne n'aura assez n'occupé, lance-t-elle dévoilant aussi à qui elle compte léguer ses biens après sa disparition, à commencer par sa demeure de la région parisienne, où se déroulait sa fête d'anniversaire. Envisagerait-elle de la transmettre à Danny Boone, qu'elle considère comme son fils de cinéma, ou peut-être même Muriel Robin ou à Claude Chirac, qu'elle appelle également ses filles, mon testament n'est pas encore rédigé mais, non, je ne donnerai pas la jonchère à Danny. Il a assez de maisons comme ça. Muriel Robin a déjà la sienne à côté de la mienne, et Claude Chirac est en Corrèze, règle-t-elle rapidement, révélant ce qu'elle souhaite réellement faire, à ma mort, la maison sera vendue et tout ce que je possède ira à la recherche scientifique. J'y retrouverai mon laoulou et ma mère. Céline Renaud pense à la presse sur Terre, elle se livre aussi sur ses croyances, je suis catholique mais je ne pratique pas. Je pense, lorsque je contemple les beautés de la nature, qu'il existe quelque part quelque chose d'immensément supérieur. Et si si est-il effectivement le paradis, j'y retrouverai mon laoulou et ma Simone, ma mère, racontent la comédienne très engagée pour le droit de mourir dans la dignité. Elle incarnera d'ailleurs un rôle dans le téléfilm Le Prochain Voyage pour France Télévisions, qui traite justement de la fin de vie. ... 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